Dans la phase 2, Yahvé ne sait pas tout, parce qu'il a des conseillers, il oublie même, il a besoin de voir pour croire. Donc on vous dit ici dans 1 roi, chapitre 22, verset 21, il dit, finalement, un esprit est sorti, non, un esprit est sorti, s'est tenu devant Jéhovah et Adi, deux points. Donc on vous dit ici, là, quand Yahvé, Jéhovah, l'éternel, Dieu, il parle, il pose la question, qui va laisser lui, cet homme, qui va tromper cet homme sur terre? Chacun, chaque entité, donc chaque dieu, parce que les anges sont considérés comme des dieux, les anges ce sont des dieux. Donc les dieux, chacun va donner une idée, chacun va donner une idée, mais ça ne correspond pas à l'idée, à ce que Jéhovah veut entendre. Maintenant, il y a un autre esprit qui vient, on va vous dévoiler quel esprit, là, selon l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, il y a un autre esprit, maintenant, qui vient, dont un autre dieu, qui vient se placer devant Dieu, devant l'éternel, ici. On vous dit, finalement, un esprit est sorti, et s'est tenu devant Jéhovah, et Adi, moi, je le duperai. Il y a point, moi, je le duperai. Moi, c'est qui, c'est cet esprit, là? C'est un autre dieu, qui vient devant Dieu, pour lui dire que lui, il va aller tromper, il va aller mentir. Alors qu'on vous dit que Dieu n'aime pas le mensonge, que Dieu aura du mensonge. Mais c'est quel dieu qui aura du mensonge? Alors qu'en secret, il planifie de mentir, d'aller tromper quelqu'un, d'user de la tromperie. Donc, moi, je le duperai. Et Jéhovah lui a dit deux points. Par quels moyens? Il y a point d'interrogation. Maintenant, on dit ici, par quels moyens? Jéhovah dit, par quels moyens? Il y avait Adonai, Elohim, Dieu, d'Israël, dit. Par quels moyens? Parce qu'il n'arrivait pas à lire dans la pensée de ce dieu qui était en face de lui, qui lui disait, lui, il va aller séduire. Parce qu'il ne pouvait pas pénétrer ses pensées. Parce que ce n'est pas lui qui a créé ce dieu qui était en face de lui. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore. Ce Yahvé là, quand il demande à cet esprit là, à l'autre dieu, à l'autre Elohim, que comment tu vas faire? Ça veut dire qu'il n'arrivait pas à pénétrer ses pensées. Il n'arrivait pas à lire les pensées de ce dieu qui est en face de lui. Pour vous montrer que ce n'était pas sa créature. Ce n'est pas lui qui a créé ce dieu. Ils sont semblables. Mais sauf que le dieu qui est assis néanmoins sur le trône est quand même plus puissant que l'autre dieu qui est en face de lui. Par rapport à l'ordre d'arrivée. Mais ce sont des égaux néanmoins. Parce que ce sont des esprits faits de la même matière. Faits de la même substance. Faits de la même nature. Donc, moi je le dupérais. Et Jova lui a dit, par quels moyens? Point d'interrogation. Par rapport à l'ordre d'arrivée. Par rapport à l'ordre d'arrivée. – Sous-titrage FR 2021